Les français veulent la voiture électrique parfaite ? Oui, mais est-ce que la voiture parfaite existe ? Je ne suis pas sûr, qu'elle soit électrique ou thermique d'ailleurs. Aucune voiture n'est parfaite. Alors voyons aussi une nouvelle étude apparemment. Chaque année depuis plus de 10 ans, le cabinet d'Eloat dévoile son étude sur le comportement d'achat des français en matière d'automobiles et leur relation avec la voiture électrique. Pour cela, ils ont interrogé 1006 consommateurs dans notre pays entre septembre et octobre 2022. Des données incluses dans une grande étude rassemblant 26 000 consommateurs et 24 pays différents. L'édition 2023 de cette étude prouve que les français restent très exigeants en matière de voitures électriques avec des attentes pas forcément en phase avec la réalité du marché automobile actuel. D'après la Global Automotive Consumers to Die 2023 de Deloat, les français veulent d'abord une voiture électrique bon marché. Ça oui, tout le monde veut ça, une voiture pas chère, eh bien... Ils sont 37% à considérer que le bon prix d'achat neuf d'un véhicule à zéro émission se situe entre 15 et 30 000 euros. Et 20% à admettre que ce prix peut se situer entre 30 000 et 50 000. 14% d'entre eux estiment qu'ils valent moins de 10 000 euros. Et 17% accepterait d'investir entre 10 et 15 000. Au total, 89% des français refuseraient d'y mettre 50 000 ou plus. 50 000, ça fait déjà une grosse somme, ça paraît logique. Sauf qu'ils sont également très exigeants sur l'autonomie que ce véhicule électrique doit offrir. 37% des français interrogés exigent plus de 600 km d'autonomie et 79% d'entre eux veulent au moins 400 km d'autonomie. Réel, et pas de LTP. Or, dans le marché actuel, les véhicules électriques offrent plus de 400 km d'autonomie réel, coûte bien plus souvent au-dessus de 50 000. Alors quand ils disent réel, j'imagine qu'ils disent autonomie autoroute, en gros, quoi. Parce que sinon, sur route, il y a beaucoup de VE qui le font, les 400 km réel, sur route et en ville, quoi. Évidemment, 400 km à 130 km heure, c'est un peu plus compliqué à trouver. Donc il y en a beaucoup, hein, qui, entre 400 et 600, il y a 79% de personnes, et 37% veulent 600 km ou plus. Oh, 600 km, pfff. Bon, après, c'est bien, hein, que 600 km d'autonomie, je ne dis pas le contraire, mais est-ce que c'est vraiment utile, quoi, dans la vie de tous les jours ? Moi, je pense que le bon chiffre est 500, quoi. 450, 500, c'est déjà bien, hein, franchement. Ajoutez à cela la nécessité pour 63% des Français interrogés de posséder sa propre maison pour pouvoir recharger sa voiture électrique au domicile, et vous limitez fortement la liste des candidats intéressés par ce genre d'investissement. D'après l'étude de Deloitte, seulement 8% des Français interrogés seraient prêts à acheter une voiture électrique, soit moins que le pourcentage de voitures électriques dans les ventes de voitures neuves en France. L'étude note que 43% des Français se sont déclarés prêts à acheter une voiture électrique, mais cette affirmation englobe des voitures hybrides simples et hybrides rechargeables. Un chiffre qui donnerait des sueurs froides à tous les constructeurs qui investissent massivement dans les voitures électriques actuellement. Ouais, bon, encore une fois, voilà, c'est une étude qui vaut ce qu'elle vaut, voilà. Pas sûr qu'il faille la prendre au pied de la lettre, je pense. S'il y avait seulement 8% des Français, vraiment, qui achèteraient, ou qui voulaient acheter une voiture électrique, il n'y aurait pas autant de pourcentage de part de marché des voitures électriques en France, je pense. Donc déjà, à partir de là, il y a un problème. Bon, vous en pensez quoi de ces chiffres, de cette étude ? Bon, vous en pensez quoi.